Grandes étapes du processus 1. Prise en main du poste, préparation du matériel et des matières premières. Il faudra avant tout vérifier l'état de propreté de la ligne et ouvrir toutes les vannes d'arrivée des fluides, eau chaude, eau froide. Mettre en route l'étuve de fermentation grâce au synoptique Magellis pour qu'elle soit à la température idéale au développement des ferments lactiques, soit 44 degrés Celsius. Désinfecter 3 bidons qui permettront de récupérer le produit, base blanche, en fin de fabrication. Dès le début du TP, un échantillon du lait pasteurisé et standardisé à 3,6% en matière grasse est prélevé dans la bassine située en chambre froide. Il est ensuite analysé en laboratoire, estré sec, acidité d'ornique. La masse du lait dans la bassine est aussi pesée. Grâce à ces résultats, le groupe pourra ensuite réaliser les calculs de standardisation en estré sec dégraissé, puis de surgrage. Dans cette fabrication, les seuls ingrédients utilisés seront du lait, du sucre et des ferments lactiques. Aucun ajout d'additif. 2. Lancement de la ligne sur de l'eau Mettre de l'eau dans le bac de lancement, le fer circuler grâce à la pompe, régler le réchauffeur à 75 degrés Celsius et l'homogénéisateur à 200 barres. 3. Pousse au lait Lorsque tous les paramètres sont stables, on peut alors faire passer le lait dans l'installation. C'est ce qu'on appelle la pousse au lait. Durant cette étape, il faudra chronométrer les temps de pousse pour éviter le mouillage du produit. Le lait préchauffé et homogénéisé pour diminuer la taille des globules de gras et éviter ainsi la remontée de la matière grasse en surface. Cela donnera au produit fini une texture plus onctueuse et plus homogène. Le lait arrive ensuite dans la cuve à yaourt pour suivre le cycle de fabrication. 4. Le cycle de fabrication en cuve Le cycle est lancé à partir de l'écran de Majelis. La progression dans le cycle de chauffage se visualise sur le synoptique par un segment rouge qui représente l'étape active. Première étape Ajout de la poudre de lait Standardisation en extraits secs dégraissés et du sucre dont les quantités ont été préalablement calculées et pesées. Deuxième étape La pasteurisation du mélange qui permettra de détruire d'éventuels germes pathogènes et de réduire la flore banale afin de laisser place aux ferments qui seront ajoutés ultérieurement. Troisième étape Le refroidissement du produit à 45 degrés Celsius. Quatrième étape L'ajout des ferments spécifiques à l'appellation yaourt soit Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus. Cinquième étape Mélange pendant quelques minutes puis soutirage du lait ensemencé base yaourt liquide dans les bidons prévus à cet effet. 5. La mise en étuve Ces bidons sont placés en étuve à une température idéale pour que les bactéries utiles, ferments lactiques puissent consommer le lactose, sucre du lait et le transformer en acide lactique. C'est ce qu'on appelle la fermentation lactique. Cette dernière permet l'acidification progressive du lait et sa transformation en gel, aussi appelée caillé. Le pH d'un yaourt est contrôlé tout au long de l'étuvage grâce à un pH mètre et lorsque la valeur cible 4,6 est atteinte La base yaourt se trouve complètement gélifiée. La température de l'étuve est alors automatiquement descendue à 4 degrés Celsius pour permettre une réfrigération du produit. 6. Le stockage réfrigéré puis le conditionnement Les bidons de yaourt sont ensuite stockés en chambres réfrigérées accompagnées de leurs fiches de fabrication parfaitement renseignées avec les paramètres de fabrication et les résultats d'analyse accumulés tout au long du process. La traçabilité du produit est ainsi assurée. La base yaourt sera ultérieurement embrassée puis conditionnée en pots de 125 grammes grâce à une doseuse associée à une conditionneuse. 7. Le nettoyage de l'installation Le nettoyage de la ligne yaourt est réalisé grâce à une station de nettoyage en place NEP, ce qui permet le lavage des installations sans démontage. Ce nettoyage sera réalisé avec de la soude dans le but d'éliminer tous les résidus de lait dans les cuves et tuyauteries. Le matériel sera ensuite rincé à l'eau claire pour être prêt à une prochaine utilisation.